Bonjour, je m'appelle Armel Chenu, je travaille au Sandy PC depuis 12 ans et je m'occupe d'analyse réologique. Pour améliorer les paramètres du procédé, rendre le procédé plus performant, plus rapide et améliorer les qualités de la pièce. Pour résoudre des problèmes de qualité, aider le technicien sur ses réglages pour avoir un procédé plus robuste et pour comprendre les phénomènes de thermique moins intuitifs. Pour tout nouveau développement de pièces, pour des pièces complexes ou des nouveaux produits qui arrivent dans l'entreprise. Pour éviter de faire des moules proto. Pour aider les moulistes au calcul d'équilibrage multi-empreintes multi-volumes. pour lever les problématiques process qui peuvent survenir, exemple un sous-dimensionnement de seuil, ou lever des effets d'hésitation. Oui, les résultats réologiques sont fiables. Toutefois, il faut garder un oeil averti. La fiabilité des résultats s'appuie sur une bonne caractérisation matière. Pour avoir des résultats de qualité, il faut connaître son outil et passer par des phases de corrélation en utilisant une bonne définition numérique qui correspond notamment aux produits fabriqués. La qualité des résultats dépend de la conformité de la géométrie par rapport à la pièce qui va être injectée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !